Salut allez on se retrouve pour la deuxième partie de cette découverte du driver's pack j'y arrive sur sroom et on va découvrir la mazda mx5 donc ça doit être sur brand hatch si je me trompe pas et ensuite la braga r1 sur spa franco champ parce que vous allez voir c'est pas une masse à faire donc on va découvrir ça alors là on est toujours avec l'équipe de france à l'heure je tourne nous sommes dimanche matin donc c'est cet après midi que joue la france peut-être qu'on avait rien à carré certainement répondu qu'ils regardaient un peu le foot up update petit update de cette intro après deux heures suite aux coups de sifflet final bref juste pour voir qu'on a perdu on n'aura pas la troisième troisième étoile c'est juste pour faire un update parce que sinon l'intro n'avait plus vraiment de sens bon juste j'ai pas épiloguer c'est pas une chaîne de foot mais c'est vrai qu'on a fait une très bonne compétition on a mal démarré ces derniers cette finale pendant 60 70 minutes on n'a pas joué bref encore bien sérieux parce qu'on avait démarré vraiment avec pas mal de blessés donc c'est très compliqué voilà petit aparté donc on continue le fil de la vidéo du coup la prochaine vidéo et la dernière avant noël ce sera la semaine prochaine peut-être mercredi jeudi voilà je vous ferai un retour si jamais j'ai encore le maillot pas qu'est ce que j'allais dire la dernière vidéo sera sur ms2 avec un mode vous allez voir qui est pas trop mal c'est sur un circuit voilà allez jouer ça avec cette découverte et puis je vous dis à une prochaine tous allez on est donc parti pour ce deuxième test donc deuxième partie de ce dlc on va aller sur la mx5 voilà on y est on va voir les skins oui à ce qu'il faut oh là là je pense pas complet ça rigole pas il ya la totale donc encore une fois par rapport aux autres versions des autres jeux je ne sais pas s'il ya une version conduite à gauche conduite à droite et on va prendre celle-ci et maintenant le circuit on va changer un peu on va se prendre le branlatch alors est-ce qu'on est tout bon sur branlatch fin de journée vous voyez il ya aussi un petit peu de météo changeante sur ce home allez le petit bruit petit bruit sympathique je me sens grand dans cette mx5 donc je regarde si tout est bon si tout recorde comme il faut le sont effectivement ça me paraît pas mal là hop ok allez on pourra y aller alors ça a l'air d'être une séquentielle les amis la boîte en h ne prend pas dites moi si pour vous c'est pareil je sais que sur les enchaînes anciennes part en génération c'était effectivement boîte en h l'impression que le bruit de crissement des pneus est un peu plus haut sur cette voiture quand une fois n'hésitez pas à me dire à comparer à ce que je peux vous dire dans mon test à ça si c'est comme sur e-racing il va y avoir du monde sur les lobbies avec cette mx5 bon après sur il me semble si je me trompe pas et si encore une fois je ne dis pas de la merde mais sur e-racing il me semble que c'était gratuit en tout cas c'était une des compétitions les plus représentées alors comportement sans franchement c'est pas bien compliqué alors ayant fait du air factor 2 hier c'est vrai qu'au niveau du ressenti de la piste je parle pas du ffb propre à la voiture mais surtout au ressenti de la piste clairement il ya plus de vie dans le volant sur l'aspect piston lui même ça je dois l'avouer que c'est là je le ressens vraiment bien plus de subtilité non fait largement le taf petite dérive légère alors je ne pense pas forcément plus que ça c'est un test c'est vraiment mes premiers tours avec mais c'est vrai que c'était l'une des voitures entre guillemets qui manquait un arrêt ce musculier quasiment sur toutes les simu je pense mais la part à ms2 maire de l'ira signe à assez tôt premier du nom passant par rf2 on est très plaisante autant que la petite grosse lait que je voulais tester en première partie de vidéo très simple à conduire j'étais un petit peu large peut-être un poil trop gentille elle permet pas beaucoup de folie hein c'est même pas trop en danger faut vraiment attaquer pour dire se mettant en légères dérives toujours je sais pas si j'ai dit en début de vidéo c'est top c'est top fixe j'ai rien touché allez on va terminer avec ce tour on Là c'est direct comme direction, c'est très précis, très vif, encore une fois un peu large ici, on va essayer de la faire repartir un petit peu. Allez, on cesse là-dessus pour laisser cette Mazda MX-5 et on passe à la dernière voiture, c'est la Praga R1. Allez, la Praga, elle se trouve où ? Alors pareil, je pense qu'il y a moult et moult de livrets. Il y en a un peu moins, effectivement, légèrement moins. Il y a la fameuse livret de Jimmy Broadbent ici, le youtubeur et maintenant je serai tenté de dire pilote. Allez, on va prendre sa livret, ça lui fera plaisir. Alors, hop, qu'est-ce qu'on va prendre comme circuit ? Peut-être c'est faire deux tours de Monza, euh, de Monza, de Spa peut-être. Allez, enfin on est bon, on va pouvoir y aller, on va démarrer le moteur pour gagner deux minutes. Allez, on va remettre la vue comme il faut. Voilà. Eh bien, pareil, on va se faire deux tours de Spa. On a déjà le bruit. Sous-titrage ST' 501. Oh oh le bruit, je suis à fond de sixième, alors ça va au niveau habitabilité, j'aime pas trop les coques fermées comme ça. Donc encore une fois, setup de base. On arrive vite, là on arrive vite, ça se souvient un peu, alors cette voiture là je pense qu'elle est dispo encore une fois sur Assetto Corsa, vous allez me dire quelle voiture n'est pas dispo sur Assetto Corsa, mais je crois que c'est tout. Oh, au niveau du frau, on peut se méfier. Ça pousse bien et le bruit, il est pas mal. Ça change de la MX-5, on tente à fond celui-là, ça passe bien sûr, 2.46, blocage de frein, ouais j'ai été un petit peu optimiste. pas convaincu qu'il fallait passer, oh la la la, la première, il y a assez de coupes pour repartir. ça passe à fond, on ira pas à 2.50 avec ce réglage là. Je fais de la merde. Il faudrait que je montre peut-être un petit peu la dureté du volant parce que le FEV, je le sens à peine avec cette casse là. Assez délicate hein, le freinage de ce que je vois là. Après c'est que mes deux premiers tours donc forcément. On voit déjà un peu mieux. L'intérieur est assez sommaire. Allez, on en termine là et on cesse là avec cette présentation. ...